Bonsoir, bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, 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 bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Donne-lui ce qui est à lui ! Car toi, et ce que tu as, lui appartient ! On a des fois, on a envie de radiner pour acheter une mitzvah, ça c'est lorsqu'on parle de nos biens, de notre argent, mais le principe est le même avec ton corps. J'ai la flemme de bleu, je me sens fatigué, je suis... c'est quoi tout ce jeu ? Toi, et tout ton argent, c'est lui qui te l'a donné, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te l'a donné. Alors, rends-lui un petit peu de ce qu'il t'a donné, c'est un peu normal. Imaginez que j'ai très faim, et vous avez aussi très faim, et vous êtes gentil, vous me faites un super repas, vous m'emmenez à table. Et vous dites, ah, je suis content de te voir, alors quoi, je vais pas vous donner au moins quelques petites frites. Mais quand même, je vis grâce à toi. Grâce à toi, bon, j'apaise ma faim, j'apaise ma soif, viens, je te donne un petit peu de ce que tu m'as donné. C'est ce qu'il vient, il nous dit, il vivait avec cette conception-là, que tenro michelo, donne-lui ce qui est à lui. Donne-lui de ton argent de ce qui est à lui. Quand tu dois faire une mitzvah, donne de ton argent pour lui. Pourquoi ? Chata, car toi-même et tout ton argent, il vient de lui. Et ainsi, d'ailleurs, a dit David, dans Divre Ayamim, après qu'il ait ramassé de l'argent pour la construction du Batamigdash, David al-Razavi, il a préparé le terrain pour que Shlomo améler, ensuite, pour lui-même construire le Batamigdash, il avait acheté le lieu du Batamigdash, il avait creusé les fondations, il avait même récolté plein d'argent du Béné d'Israël aussi. Et puis, alors, il a fait une tefillah à Hachem, et il a dit à Hachem, en ces termes, qui m'imcha akol, ou miyadecha natanolach. Car, de toi et tout ce que nous possédons, ou miyadecha et de tout ce qui est à toi, nous t'avons donné. Ensuite, Rabi Shimon améler. Rabi Shimon avait l'habitude de dire, celui qui va en chemin, et pendant qu'il est en chemin, bien sûr, il parle de Divre Torah, c'est très important d'ailleurs, habituez-vous à le faire, toujours, ne prenez jamais la route de quoi que ce soit, même pour partir deux minutes dehors, sans un petit verset, une petite marchava, une petite pensée de Moussa, une petite pensée de Allah, quelque chose. Il faut rester toujours en contact avec, avec la Torah et la Hachem. Donc, en tout cas, lui, ce qui s'est passé, c'est que, il était en train de marcher en chemin, et il parlait de Torah, comme Mishnah, ça vient du mot de Mishnah, il parlait de Torah, il répétait la Torah, et il interrompe sa Mishnah, et il nous dit, comme il est beau cet arbre, comme il est beau ce champ labouré, labouré faire un sillon, comme il est beau ce sillon. Alors, il nous dit à Mishimone, le verset le considère comme si qu'il était passible de mort, ou bien comme s'il était mis en danger, et qu'il en était même mort, il a fait quelque chose de très grave. On va l'expliquer, bon, en fait, on a tout compris quoi, on a tout compris, que, donc, interdit de s'interrompre, il faut veiller, ah oui, non, je m'étais un peu perdu dans mes idées. Il y avait le, en fait, c'est le bartendoir qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit, qu'il vante, comme il est beau cet arbre. Il rapporte deux explications, pourquoi est-ce qu'il a pris un exemple d'un arbre ? Deux possibilités, soit parce que, quand on marche en route, on rencontre des arbres, alors il a fait, il éloge un arbre, et le bartendoir ajoute même une deuxième explication encore plus forte, en nous disant, même si finalement, il va faire un chevach à Hachem, il va faire une éloge à Hachem, comme il est beau cet arbre, tu as fait des créatures tellement belles sur terre. Vous allez me dire, alors regardez, c'est bien, de parler des arbres, mais viens nous dire, Abishima, pas du tout, quand tu parles de Torah, tu fais le plus grand nachatroach à Hachem, tu fais le plus grand plaisir à Hachem, que tu t'élèves, et que tu te rapproches de lui. Qu'est-ce que maintenant, d'un coup, tu te mets à faire une éloge d'Hachem, même une, c'était pas, c'était dommage, t'as perdu. Alors, on t'a pas dit que tu es Bémet, Mitraev, Benafcho, que tu te mets réellement en danger. Mais quelque part, tu te mets un petit peu en danger. Le problème maintenant, c'est que le Barta Noura, c'est que la Mishnah, ne nous rapporte pas de Passouk. Il nous dit, le Passouk le considère, comme si il était Mitraev, Benafcho. Mais quel est le Passouk qu'il considère de la sorte ? Alors, il y a un petit problème, comme on comprend, soit c'est lié à la prochaine Mishnah qu'on va tout de suite rapporter, qu'il y aura, on va remarquer là-bas, Vatisham al-Rochement, Naf-Sheram et Aum, Padishka, Sa-Tazbarim et Maile, comme on le verra, donc c'est écrit là-bas, ou soit, donc on le verra, ce ne sera pas sûr qu'on arrive dans le prochain Mishnah, ou bien soit, il y a un deuxième Passouk qui nous dit, c'est de rapporter ici dans le Tossoyum Tov, dommage que je n'ai pas souligné ça aurait été plus vite, il nous dit là-bas, là je ne le trouve plus, il nous rapporte en tout cas, bon, la Côte-Film, Allez-Siach, le voilà, à Côte-Film, Malouach, Allez-Siach, il y a un Passouk dans Yov qui est traduit dans le Targoum, je ne sais pas exactement que c'est le dire, il y a un Passouk à Côte-Film, il faut qu'il cueille le Malouach, quelque chose du Salé, Allez-Siach, sur des Siach, sur des Siach, des petites haies, je ne vois pas de rapport ce qu'il veut dire exactement, je ne sais pas, en tout cas, le Targoum là-bas, il traduit, il est interprète sur le Passouk, Aldrecha Remez, apparemment Adrash, en nous disant, déjà, ceux qui vont laisser, les paroles de Torah, délaisser les paroles de Torah qui sont inscrites sur l'ardoise de leur cœur, dans le Passouk, on considère, dans, Kote-Vem Malouach, Libéra, on considère que les paroles que la Torah, quand on intègre profondément et qu'on l'acquiert, on s'en souvient, alors, le Passouk le compare, en fait, qu'on écrit sur le Loach, Libéra, sur l'ardoise qui est dans notre cœur. Et donc, le Passouk, il nous dit comme ça, Kote-Vem Malouach, celui qui, ce qui va, délaisser les paroles qui sont inscrites sur le Loach de son cœur, pour aller siar, pour aller parler de toutes sortes de Sihra Betela, ou parler de Sihim, qui font, qui font allusion, en fait, aux arbres. D'accord ? Donc, en fait, le Passouk, là-bas, il nous dit qu'on perd, on perd énormément lorsqu'on fait ça. Lorsqu'on, on détourne ces marchés à vote, au lieu de penser concernant le Torah, qu'on se met à parler de choses futiles, et même de faire un chevach à Hashem sur un arbre, malgré tout. Il nous dit dans le Torah. Il continue, dans le temps, il nous dit qu'on se met. Il nous dit qu'on se met. qu'on se met. Il nous dit qu'on se met. 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 une chose de ce qu'il a étudié. On apprend plein de Mishnayot, et il oublie, mais après avoir appris, il ne fait pas Khazara, il ne vient pas réétudier une deuxième fois pour bien se souvenir de ce qu'il a étudié. Alors, Arezé, Ma'aléa la vacatouv, Ki'ilou mitreyev, Menamchua. Le Pasouk le considère comme si il avait, qu'il s'était mis en danger, qu'il avait fait quelque chose de... qu'il était même mort. Il considère qu'il a fait quelque chose de très grave. Ça veut dire quoi ? Il a perdu quelque chose d'essentiel dans sa vie. Chez Neymar, comme nous dit le Pasouk, le Pasouk dans Tvarim, nous dira qu'Ishamer lecha. Juste veille. Tiens-toi. Prends garde. Veille bien. Ushmor nafshecha me'od. Veille à bien préserver ta vie et ta santé, ton âme. Pen tishkach et adewarim hacher raou enecha. De peur que tu vas oublier les choses que tes yeux ont vues qui impliquent là-bas, le Mahabad ar Sinai, mais qui implique en fait, c'est souvent qu'elle est expliquée et interprétée sur toute la Torah en fait. Donc, veille bien, mais prends, regarde pour ta vie. Donc, regarde pour ta vie, ça signifie que tu mets ta vie en danger lorsque tu risques, lorsque tu oublies ta Torah. Attention. Yachol afilu takfa alav mishnato. Peut-être que tu vas me dire que même si takfa alav mishnato, on a l'habitude d'entendre ça, qu'il a oublié malgré lui, il a un peu vieilli, il a été détourné par des intents, il n'avait pas le choix. Alors, le partenant interprète, pas exactement comme ça, mais en nous disant que, parce que sa mishnah, ce qu'il avait appris, c'était un sujet tellement profond que peut-être que dans ce cas-là, alors, même dans un cas pareil, il avait étudié quelque chose de très profond. Bien sûr, lorsqu'on étudie quelque chose de profond, rappelez-vous des sujets qu'on a parlé d'Avod Hazara, et de Sanhedrin, et de toutes sortes de, de là-bas, Birlal, bah c'était du Yot, même moi personnellement, j'ai pas, depuis j'ai plus fait Hazara, ça se trouve j'ai oublié, au moins 70% de ce qu'on a étudié, dans la finesse et tout ça. C'est ce qu'on appelle Terfalad, mishnah, les choses, elles étaient un peu trop profondées c'est à cause de ça qu'il les a oubliées. Il ne s'est pas arrêté d'étudier depuis, mais il a continué à avancer en Torah. Alors qu'est-ce que, est-ce que dans un cas pareil, la Torah considère aussi qu'on se met en danger lorsqu'on oublie la Torah ? Oui, c'est ce que la Mishah nous dit. Yachol afilu takfa alav Mishah, donc peut-être que tu vas me dire que même, si malgré lui, la Mishnah, elle était trop dure à retenir, peut-être que dans un cas pareil, tu vas considérer aussi qu'il, qu'il émitrayev benavcho, qu'il se met en danger. Talmud loma, c'est pour ça que le patient continue en nous disant de peur qu'elles vont être retirées de ton coeur durant tous les jours de ta vie. Tu déduis de là qu'il ne se met en danger que s'il s'assoit et retire les paroles de son coeur. C'est-à-dire, on explique concrètement, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, oublier la Torah, retenez bien, parce que c'est important de ne pas oublier, comme ce qu'elle nous dit la Mishnah, retenir la Torah, c'est très important, très nécessaire, faire Chazara, réviser autant qu'on peut, Vez Antachem, on va faire deux fois, trois fois le tour du milieu des Mishnah et jusqu'à ce qu'on va s'en souvenir, Vez Antachem. Et, c'est très important de ne pas oublier, et c'est très condamnable, si toutefois on oublie, mais, si toutefois, mais le Pasuk ne s'adresse qu'à celui qui va se laisser aller à plusieurs futilités, à penser à des bêtises des matchs de foot, ou peu importe, chacun selon son niveau, donc c'est pas dans le but de se détendre un petit peu, mais c'est vraiment dans le but de vivre une vie vide, et à cause de ça, il oublie ce qu'il a étudié. Alors là, dans un cas pareil, le Pasuk le culpabilise, tandis que s'il oublie malgré lui, parce qu'il est passé à autre chose, il était occupé dans son travail, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il est obligé de ramener la pannasse à ses enfants, et puis il n'occupe pas toutes sortes de soucis, à cause de ça il oublie, alors là, le Pasuk ne le condamne pas, et c'est tout pour vous, je vous donne une journée pleine de Hatzlachakotoufsa.